Bon, j'abandonne officiellement l'espoir que la Lune soit faite de fromage. Ce n'est même pas du gouda. Notre boule préférée, ou banane incurvée, ou moitié de pièce de monnaie selon la phase dans laquelle elle se trouve, est composée de différentes couches, tout comme la Terre. Et l'une de ces couches est le noyau interne. Il y a une vingtaine d'années, des scientifiques ont étudié la rotation de la Lune. A partir de leurs données, ils ont conclu qu'elle avait un noyau externe fluide. Mais le noyau interne était difficile à étudier. Ils ne savaient pas s'il était solide comme de la roche, ou en fusion comme un liquide chaud. Mais tout est plus clair aujourd'hui. Les astronomes ont pu recueillir des données lors des différentes missions, notamment la mission Apollo, au cours de laquelle les astronautes sont allés collecter des informations importantes. Ils ont utilisé une technique spéciale afin d'obtenir des données sismiques. Cela consiste à étudier la façon dont les ondes sonores se déplacent dans les objets. Prends l'exemple des séismes sur notre planète. Lorsqu'un séisme se produit, il crée des ondes dans le sol. Les scientifiques peuvent détecter et analyser ces ondes pour en savoir plus sur notre planète. La même idée peut s'appliquer à d'autres objets de notre système solaire, les planètes, ou, dans ce cas, la Lune. Lorsque des tremblements de Terre ou de Lune se produisent, ils génèrent des ondes sonores. En écoutant et en étudiant attentivement ces ondes, les scientifiques peuvent créer une carte détaillée de ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet. Ils peuvent déterminer les différentes couches, leur composition et leur disposition. Pour examiner l'intérieur de la Lune, nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle la télémétrie laser. Cette méthode permet de mesurer la distance entre la surface de la Terre et celle de la Lune. Et il s'est avéré que le noyau interne de notre satellite est une boule de fer dense et solide, tout comme celui de la Terre. Elle mesure environ 500 km de large, soit près de 15% de la taille de la Lune. Nous sommes également tombés sur des preuves qui confirment la théorie selon laquelle la couche située entre la surface et le noyau, appelée le manteau, s'est déplacée au fur et à mesure de l'évolution du satellite. Ce mouvement est ce qu'on appelle le renversement du manteau lunaire. Et il explique pourquoi nous trouvons des éléments riches en fer à la surface de la Lune. La matière du manteau est transportée vers le haut. Et cette roche volcanique reste ensuite dans la croûte lunaire. Certains des matériaux de cette roche étant très denses, ils coulent tout simplement au travers des matériaux plus légers, jusqu'à la bordure, séparant le noyau du manteau. C'est comme un cycle. La matière du manteau remonte quand les volcans sont actifs, transportant des éléments riches en fer vers la surface, puis redescend. Il y a un autre mystère que les scientifiques ont essayé de résoudre. Qu'est-ce qui a fait que le champ magnétique de la Lune s'est affaibli et a failli disparaître ? Maintenant que nous avons découvert le noyau de fer et le renversement du manteau, nous allons pouvoir obtenir quelques réponses sur le champ magnétique de la Lune. Savoir à quoi ressemble le noyau interne peut nous aider à mieux comprendre l'histoire de la Lune, ainsi que celle de l'ensemble de notre système solaire. Selon l'une des théories largement acceptées sur l'origine de la Lune, il y aurait eu une collision massive entre la Terre à ses débuts et un objet mystérieux de notre système solaire. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand impact. Cette collision aurait été si puissante qu'elle aurait arraché un gros morceau de la Terre, alors encore en fusion. Si tu mets une pièce de 5 centimes américain à côté d'un petit poids vert, tu auras une bonne idée de la taille de notre planète par rapport à celle de la Lune. Ce morceau a ensuite été lancé en orbite autour de notre planète. Et cela se serait produit environ 95 millions d'années après la formation de notre système solaire. L'objet qui a frappé la Terre aurait eu une masse d'environ 10% de celle de notre planète et une taille à peu près équivalente à celle de Mars. Et oui, la Terre et la Lune ont des compositions similaires, après tout. Bien sûr, il existe d'autres théories sur la formation de la Lune. Selon l'une d'elles, ce serait la force gravitationnelle de notre planète qui l'aurait capturée. Cela signifie que la Lune ne faisait que passer par là lorsque, soudainement, elle a été attirée dans l'orbite de la Terre. Il existe même une hypothèse selon laquelle la Terre aurait volé la Lune à Vénus. Si c'est vrai, la Lune n'a pas à se plaindre. La vue est bien meilleure d'ici. Alors oui, la Lune et la Terre sont similaires en ce qui concerne les roches et certains minéraux. Mais la Lune n'a pas la même atmosphère que notre planète. Son atmosphère est fine et se compose de gaz bizarres, du potassium et du sodium, par exemple. Ce qui est tout à fait différent des atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Et il n'y a pas d'eau dans les roches lunaires. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau du tout. Au XVII siècle, des astronomes ont vu de grandes taches sombres à la surface de la Lune. L'un de ces astronomes, Michael van Langeren, pensait que ces taches ressemblaient à des océans. Il les a donc appelées Maria, ce qui signifie « mer » en latin. D'autres astronomes ont également dressé des cartes de la Lune et ont aussi utilisé le terme de Maria pour décrire ces taches sombres. Par exemple, Mar Tranquillitatis se traduit par « mer de la tranquillité ». C'est là qu'Apollo 11 s'est posé. Mais il s'avère que ces taches sombres ne sont pas du tout des océans. Ce sont des plaines de lave durcies remontées à la surface il y a longtemps. Des éruptions volcaniques Orenre laissaient derrière elles ces zones lisses et plates, qu'on appelle « plaines de basalte ». À la fin du XIX siècle, un observateur, William Pickering, a examiné la Lune et découvert qu'elle n'avait pas d'atmosphère. Sans atmosphère, il n'y a pas de nuages ni d'air pour empêcher l'eau de s'évaporer. Les scientifiques pensaient donc que s'il y avait eu de l'eau sur la Lune, elle aurait disparu tout de suite. Ils pensaient que la Lune était totalement sèche. Mais en 1961, un physicien, Kenneth Watson, a eu une idée différente. Il a découvert qu'il pouvait y avoir de l'eau sur la Lune, dans des zones appelées « cratères d'obscurité éternelle ». Ce sont des endroits où le Soleil ne brille jamais, et qui restent donc sombres en permanence. De la glace d'eau pourrait y exister, parce qu'il y fait extrêmement froid. La glace ne s'évaporerait tout simplement pas. Mais quand les astronautes des missions Apollo se sont rendus sur la Lune, 1969-1972, ils ont ramené des échantillons de sol, et les scientifiques n'y ont trouvé aucune trace d'eau. Alors, tout le monde s'est remis à croire que la Lune était complètement sèche. Dans les années 90, la NASA a examiné ces cratères, et a trouvé de fortes concentrations d'hydrogène, ce qui voulait dire qu'il pouvait y avoir de la glace sur les pôles. Ils n'en étaient en bas sûr. Alors ils ont continué à creuser, et... Au bout d'un moment, ils ont trouvé de l'hydrogène à l'intérieur de minuscules perles de verre volcaniques. Il n'y a pas de volcan actif sur la Lune aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il y avait sans doute de l'eau à l'époque où c'était le cas, il y a très longtemps, et il se peut même qu'il y en ait eu beaucoup au tout début de l'existence de la Lune. En 2020, la mission SOFIA de la NASA nous a montré ce que nous cherchions depuis très longtemps. Il y a bel et bien de l'eau sur la Lune. Il s'avère qu'elle a essayé cacher dans les grains de poussière, et qu'elle colle à la surface dans les zones de la Lune éclairées par le Soleil. Il n'y a donc pas d'océan comme sur Terre, mais il y a au moins quelque chose. Mais une question demeure. Comment l'eau est-elle arrivée là ? Il semble que la Lune ait connu quelques déboires lors de sa formation, comme sans doute la plupart des planètes et des lunes de notre système solaire. Il est donc possible que de l'eau soit apparue à la suite de collisions avec des comètes, et peut-être même que d'autres comètes en apportent davantage encore aujourd'hui. Une situation véritablement chaotique. Des micrométéorites glacés entrent en collision avec la surface de la Lune, et la poussière crée un désordre encore plus grand en interagissant avec les vents solaires. Nous espérons en apprendre plus à ce sujet, car, comme nous le savons, qui dit « eau » dit aussi inévitablement « vie ». C'est pourquoi nous voulons en savoir davantage, notamment sur toute cette glace cachée dans les cratères de la Lune. Elle pourra peut-être nous apprendre quelque chose sur la façon dont la vie s'est développée ici. Les comètes nous ont peut-être apporté tous les éléments nécessaires, et certains de ces... La surface de la Lune compte des millions de cratères, mais quelque chose d'autre a attiré beaucoup d'attention sur elle, un trou géant rare qui s'est avéré être un tube. Il a été découvert lorsque l'orbiteur lunaire japonais recueillait des données autour du puits de lumière de la Lune, l'entrée du tube. Les chercheurs ont trouvé un motif d'écho spécifique qui suggérait la présence d'une zone creuse. Ils ont découvert d'autres motifs d'écho à quelques endroits près du trou. Ce qui signifie qu'il pourrait y avoir d'autres tubes lunaires dans la zone. Dans ce grand tube, on pourrait placer un terrain de football entier, et le tube pourrait l'avaler en entier. Il a une forme irrégulière et fait 130 mètres de diamètre. Les scientifiques pensent qu'il pourrait y avoir des grottes secrètes, un système de tunnels ou tout un paysage géologique merveilleux sous la surface. Ce pourrait être un bon abri pour les astronautes qui atterrissent sur la Lune, ou même une base pour une colonie lunaire. Personne n'a jamais réussi à rester sur la Lune pendant plus de trois jours, à cause des conditions qui règnent sur le satellite. Il y a une large gamme de températures, une faible atmosphère et aucun champ magnétique qui protège la surface contre les radiations ou les rayons du Soleil. Les astronautes portent des combinaisons spatiales qui ne peuvent pas les protéger pendant de longues périodes, mais un tube de lave le pourrait. Lorsqu'une coulée de lave refroidit, elle se couvre d'une croûte dure qui s'épaissit ensuite et crée un toit sur cette même lave. Elle continue de couler, mais lorsqu'elle s'arrête, le canal peut se vider, ce qui donne un tube vide. Notre planète a aussi des tubes de lave, mais ils ne sont pas aussi grands que celui que l'on trouve sur la Lune. Il existe un type d'arbre spécial appelé arbre lunaire. Il est cultivé à partir de graines qui ont été emmenées dans l'espace pendant l'une des missions et qui sont ensuite revenus sur Terre. Tu peux trouver ce type d'arbre aux Etats-Unis. La Terre est 27% plus grosse que la Lune et beaucoup plus massive. Notre gravité est aussi plus forte. Si tu laisses tomber une pierre sur la Terre, elle tombera plus vite. 68 kilos sur la Terre ne représentent que 11 kilos sur la Lune. La Terre a de nombreux satellites qui tournent autour d'elle, mais la Lune est son seul satellite naturel. Notre Lune s'est formée lors d'une grande collision entre la Terre et une autre planète de la taille de Mars. Cela s'est produit il y a environ 4,6 milliards d'années, peu après la formation du Soleil et de notre système solaire. Après la collision, un nuage de roches vaporisées s'est mis en orbite autour de notre planète, s'est refroidi et a pris la forme d'un anneau de petits corps solides. Ils se sont ensuite rassemblés et sont devenus la Lune, laissant des cratères en souvenir de cette collision. Si tu te tiens à la surface de la Lune, ton ombre sera plus sombre que sur Terre. C'est parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser la lumière et créer des ombres plus claires. L'une des lunes de Jupiter, Io, possède des centaines de volcans produisant des éruptions assez puissantes, envoyant parfois des panaches à 400 km dans l'atmosphère. Ces éruptions se produisent à cause de la gravité extrêmement forte à laquelle cette Lune est exposée. Ses entrailles se contractent et se dilatent pendant les périodes où elles se rapprochent puis s'éloignent de Jupiter. Ce qui génère suffisamment d'énergie pour une activité volcanique intense. Outre les planètes, des corps spatiaux plus petits ont parfois des Lunes. En 1993, des chercheurs ont découvert un astéroïde de 32 km de large et sa Lune de 1,6 km de large. Il faudrait 400 000 Lunes pour égaler la luminosité de notre étoile, le Soleil. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du Soleil, mais elle ne produit pas la sienne. Cette luminosité dépend de l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil. Notre Lune se trouve à environ 32 terres de nous et à 29 terres à son point le plus proche. Lorsque la nuit est sombre et claire, il semble que tu puisses toucher la pleine Lune. Mais si tu voulais le faire, tu devrais voyager sur une distance de 400 000 km. Pourtant, il y a de l'eau sur la Lune. Pas des flaques d'eau ou des lacs, mais des grains de glace d'eau qui existent dans les parties ombragées en permanence près des pôles de la Lune. Les scientifiques pensent que l'eau est arrivée sur la Lune il y a très longtemps, pendant une période où la Lune et la Terre étaient constamment frappées par des astéroïdes et des comètes qui contenaient de l'eau glacée. Ce processus pourrait même avoir contribué au développement de nos lacs et de nos océans, et pas seulement de l'eau glacée de la Lune. Des recherches plus récentes indiquent que l'intérieur de la Lune contenait déjà de l'eau et qu'elle est remontée à la surface pendant l'activité volcanique. Or, la même chose a pu se produire sur notre planète aussi. Sur les 200 lunes de notre système solaire, la nôtre est la cinquième plus grande. La Lune de Jupiter est la plus grande, presque 1,5 fois plus grande que la nôtre. Apollo 11 est la mission au cours de laquelle l'humanité a atterri pour la première fois sur la Lune. C'était un moment très important, diffusé dans le monde entier. Mais il a failli être interrompu par une énorme tempête qui sévissait en Australie à l'époque. Une antenne parabolique a été placée là-bas, ce qui nous a permis de recevoir les signaux de diffusion de la Lune. La Lune n'est pas un cercle parfait. Elle a plutôt la forme d'un œuf dont le sommet le plus épais est dirigé vers nous. Cette forme est due à sa rotation. Une pleine Lune peut empêcher de dormir. Des études ont montré que des personnes avaient eu un sommeil moins profond et mis plus de temps à s'endormir pendant la période de pleine Lune. Il ne s'agit pas tellement de sa luminosité, mais plutôt du cycle lunaire qui influence notre horloge biologique interne. Chaque année, la Lune s'éloigne de la Terre à cause de l'interaction entre la force gravitationnelle de la Lune et nos océans. En un an, elle s'éloigne d'environ 4 cm. Ce qui signifie que dans environ 600 millions d'années, elle sera plus éloignée de la Terre de 23 500 km qu'elle ne l'est actuellement. Ce chiffre n'a rien d'anodin. C'est le moment où les éclipses solaires totales cesseront de se produire. L'humanité n'a pas mis les pieds sur la Lune depuis quelques décennies, mais les empreintes de pas y sont toujours fraîches, car il n'y a pas de vent là-haut, si bien que ces traces peuvent rester là pendant des millions d'années. La Lune a son propre fuseau horaire appelé heure standard lunaire. Le temps est différent sur la Lune, donc une année y est divisé en 12 jours. Sachant que chacun est aussi long qu'un de nos mois, les jours ont été nommés d'après les astronautes qui ont marché sur la Lune. Le calendrier lunaire commence au moment où Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune en 1969. Il existe des sources d'énergie possibles pour les êtres vivants sur l'une des lunes de Saturne. Elle possède un océan sous la surface et elle pourrait présenter des réactions chimiques similaires à celles qui aident certaines formes de vie sur notre planète à survivre. La Lune abritait autrefois des volcans actifs, probablement à l'époque des dinosaures. La lavant-fusion a durci à sa surface il y a des milliards d'années, ce qui a contribué à créer des cratères lunaires uniques. Mais les volcans sont en sommeil depuis longtemps désormais. La Lune connaît aussi des tremblements de terre ou plutôt des tremblements de lune. Tout comme notre planète, la Lune a aussi une croûte qui subit des changements et des mouvements. Les tremblements se produisent lorsque sa croûte se réchauffe et se dilate ou bien ils peuvent même être causés par des impacts de météoïdes. Les tremblements de lune ne sont pas aussi forts que les tremblements de terre, mais ils peuvent durer beaucoup plus longtemps car la Lune n'a pas assez d'eau pour atténuer les vibrations sismiques. La Lune a une grande amplitude de température car elle n'a pas d'atmosphère. Pendant la journée, la température peut atteindre 93 degrés Celsius. Mais à ses pôles, elle est d'environ moins de 140 degrés Celsius. En 2019, des astronautes ont découvert un étrange phénomène spatial. La Lune passait devant le Soleil et à un moment donné, il semblait qu'elle s'arrêtait puis commençait à reculer. C'est la même illusion d'optique que lorsque tu conduis sur l'autoroute et que tu dépasses une voiture qui est plus lente que toi. À un moment, alors que tu avances, il peut sembler qu'elle recule. La croûte de la Lune n'a pas la même épaisseur partout. Certaines parties ont jusqu'à 60 km d'épaisseur tandis que d'autres sont beaucoup plus fines. La Lune elle-même ne change pas de couleur. Lorsque la lumière du Soleil traverse notre atmosphère, elle se reflète sur la Lune et nous la voyons en rose ou en rouge. Parfois, des particules de poussière sont envoyées dans l'atmosphère et combinées à la lumière du Soleil, elles donnent à la Lune une lueur orange. La Lune n'a pas de face sombre mais simplement une face cachée que nous ne pouvons pas voir depuis la Terre. La Lune tourne sur son axe une fois et fait un tour autour de la Terre dans le même laps de temps. C'est pourquoi nous n'en voyons toujours qu'une seule face. Toutes les planètes de notre système solaire ont au moins une Lune sauf Mercure et Vénus. Mercure a moins de masse que notre planète. Sa gravité est donc plus faible que la nôtre, environ 38% de la gravité de la Terre. Cela signifie que 45 kg sur Terre équivaudrait à 17 kg sur Mercure. À cause de sa gravité plus faible et parce qu'elle est si proche du Soleil, Mercure ne pourrait pas avoir sa propre Lune. Cette dernière s'écraserait probablement sur la planète ou se mettrait en orbite autour du Soleil et serait même un jour attirée par lui. Vénus n'a probablement pas sa propre Lune car elle est aussi trop proche du Soleil. L'équipage spatial se prépare au lancement depuis plus de trois ans. Les préparatifs en vue de l'atterrissage sur l'étrange corps céleste comprenaient la collecte et l'étude d'échantillons de roches dans le Grand Canyon, l'exploration d'anciennes formations volcaniques sur le site de sécurité nationale du Nevada et l'examen de cheminées de gaz et de magma, de lacs de lave et de cratères à divers endroits de l'archipel d'Hawaï. Pour pouvoir résister aux conditions de microgravité, ils ont appris à marcher en oblique en étant attachés et suspendus latéralement et en essayant de se déplacer le long des murs. Ils ont dû éprouver leurs limites en suivant un régime alimentaire et de sommeil intensif pour s'assurer qu'ils seraient en sécurité dans l'espace. Il leur a fallu trois jours, trois heures et 49 minutes pour atteindre la surface de ce nouveau monde sur un site appelé la Mer de la Tranquillité. Ils auraient pu opter pour l'océan des tempêtes ou la Baie Centrale, mais ils ont choisi cet endroit pour atterrir parce qu'il offrait une bonne visibilité et qu'il était relativement lisse et facilement atteignable avec le moins de propergoles possibles. L'une des premières choses qu'ils ont remarquées en arrivant sur place, c'est que l'endroit sentait plutôt mauvais. Tout cela peut ressembler au début d'un roman de science-fiction, mais c'est en fait l'histoire vraie de la façon dont la mission Apollo 11 a atterri sur la Lune le 20 juillet 1969. Depuis lors, la Lune a accueilli 12 visiteurs humains jusqu'à aujourd'hui. Nous la considérons comme notre voisine de l'espace, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce mystérieux objet céleste. Et cela ne devrait pas être une surprise puisque la Lune nous montre en fait toujours le même visage. C'est parce que la Terre et son seul satellite naturel permanent sont en rotation synchrone, ce qui nous fait croire qu'elle reste toujours immobile. En réalité, elle n'est pas dans une position fixe et elle s'éloigne progressivement de la Terre de 4 cm par an. Crois-le ou non, la Terre et la Lune, bien que séparées de 384 000 km, influent beaucoup l'une sur l'autre. Si la Lune est en partie responsable des marées à la surface de notre planète, c'est en fait notre Terre qui est responsable des mouvements de la Lune. On les appelle les tremblements de Lune et ils durent bien plus longtemps que les tremblements de Terre, certains pouvant atteindre une demi-heure. La Lune peut nous sembler parfaitement ronde par une chaude nuit d'été, mais elle est en réalité ovale. Cette forme de citron est due à la force gravitationnelle de la Terre. Notre Lune présente davantage que des empreintes de pas lorsqu'il s'agit de traces humaines. En 1969, les astronautes américains ont laissé de nombreux objets à la surface de notre satellite comme deux balles de golf, un dessin du célèbre artiste Andy Warhol et un message de la reine Elisabeth II. L'une des dernières personnes à avoir marché sur la Lune à ce jour, un astronaute nommé Eugène Cernan a griffonné les initiales de sa fille sur la surface en 1972. Comme il semble qu'il n'y ait pas de vent ou tout autre type de météo là-bas, les lettres TDC pourraient y rester à tout jamais. Il est possible d'être allergique à la Lune. Harrison Jack Schmitt, un astronaute de la mission Apollo 17, a passé quelque temps dans une vallée de la mer de la Sérénité, puis est remonté dans le module lunaire de l'équipage, mais il y avait de la poussière de Lune sur lui. Au moment où il a retiré sa combinaison spatiale, il a eu les yeux rouges, des crises d'éternuement et d'autres réactions allergiques qui ont duré deux heures. Comme elle est si proche de nous, nous avons établi que la Lune avait un fuseau horaire qui lui est propre. Nous l'appelons l'heure standard lunaire, mais elle ne correspond pas à l'heure sur Terre. Pour obtenir un équivalent, le calcul est un peu complexe, mais en termes simples, une année sur la Lune est divisée en 12 jours, chacun étant à peu près aussi long qu'un mois sur Terre. Chacun de ces jours a reçu le nom d'un astronaute différent qui a marché sur la Lune. La date de début de ce calendrier coïncide avec le moment où Neil Armstrong a marché sur la Lune. Ainsi, l'année lunaire 1, jour 1, a commencé le 21 juillet 1969 à 2h56 et 15 secondes en temps universel. Comme la Lune a une atmosphère très fine, elle a des températures assez extrêmes, aussi bien chaudes que froides. Elles peuvent aller jusqu'à 93 degrés Celsius, mais près des pôles, elles avoisinent plutôt les moins de 140 degrés Celsius. D'aussi loin que l'on se souvienne, les humains ont essayé de retracer le lien entre notre satellite naturel et la Terre, émettant des hypothèses pour expliquer pourquoi l'existence de la Lune nous affecte autant. Au Moyen-Âge, les scientifiques et les philosophes pensaient que pendant une pleine Lune, certaines personnes étaient plus susceptibles de souffrir de différents problèmes de santé. Parce qu'ils voyaient ce lien inexplicable avec la pleine Lune, les personnes présentant ces symptômes étaient qualifiées de lunatiques ou parfois encore plus littéralement de malades de la Lune. Les humains ne sont pas les seules créatures vivant sur Terre qui soient affectées par les cycles lunaires. Les propriétaires de chiens sont 28% plus susceptibles d'emmener leur animal aux urgences vétérinaires pendant une pleine Lune. Tu penses peut-être que c'est la raison pour laquelle les loups ont cette préférence pour hurler à la pleine Lune, surtout dans la culture populaire. Mais les scientifiques n'ont pas pu prouver de lien entre le comportement des loups et les cycles lunaires. Alors c'est peut-être tout simplement un mythe. Le plus grand cratère connu de notre système solaire se trouve aussi sur notre Lune et s'appelle le bassin Pôle Sud à Itken. Cette formation géante est située sur la face cachée de la Lune et mesure 2500 km de diamètre. L'un des nombreux éléments que nous n'avons pas encore totalement compris à propos de notre satellite, ce sont les éclairs de lumière inhabituelles que l'on peut parfois voir à sa surface. Les scientifiques ont nommé ces éclairs phénomènes lunaires transitoires ou PLT en abrégé et ils ont été observés dans le monde entier depuis des siècles. L'un des premiers exemples de PLT remonte à 1178 lorsque des moines de Canterbury ont affirmé avoir vu une torche enflammée à la surface de la Lune après le coucher du Soleil. Les PLT ne sont pas simplement des éclairs lumineux. Les rapports détaillent également d'autres événements inhabituels comme des brumes semblables à du gaz, des colorations rougeâtres, vertes, bleues ou violettes ou même l'assombrissement de certains endroits sur la Lune. Est-ce que quelque chose d'étrange se passe avec notre satellite ? Est-ce le début ou avons-nous seulement commencé à les remarquer avec les nouveaux équipements d'études de l'espace que nous avons aujourd'hui ? Les scientifiques ont élaboré de nombreuses théories différentes pour essayer de comprendre ce qui peut être à l'origine de ces événements. Ces éclairs inhabituels sur la Lune pourraient être causés par n'importe quoi, des impacts météoriques à l'activité électrostatique. Il est difficile de trouver l'explication de chaque événement car la plupart de ces épisodes ne sont attestés que par un seul observateur sur Terre ou depuis un seul endroit. Le fait qu'il y ait une activité sismique notable sur la Lune peut aussi expliquer pourquoi nous pouvons parfois voir des éclairs de lumière inhabituels à la surface de notre satellite. Lorsque la surface de la Lune bouge, cela peut provoquer l'éruption de différents gaz réfléchissant la lumière, ce qui peut expliquer ces développements lumineux. Certains scientifiques ont même suggéré qu'une activité géologique résiduelle pourrait également en être la cause. C'est d'autant plus surprenant que nous avons toujours considéré la Lune comme un monde sans vie. As-tu déjà remarqué que notre Lune peut changer de couleur ? Il existe en fait de nombreuses explications scientifiques à cela. La Lune semble être d'un gris teinté de brun lorsqu'on la regarde depuis l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'on la regarde depuis la surface de la Terre, la Lune semble changer de couleur en fonction de divers phénomènes. La Lune vue près de l'horizon sera très probablement jaune ou teintée de rouge. Une Lune de couleur bleue, plus rare, indique que l'on regarde notre satellite à travers une atmosphère transportant de grandes particules de poussière. La Lune peut même apparaître violette à certains moments, mais la cause de cette teinte spécifique est encore sujette à débat. Le fait que nous ne sachions pas exactement quelle quantité d'eau il y a à la surface de la Lune n'est pas la principale raison pour laquelle nous ne nous installons pas déjà là-haut. Il semble que les radiations soient les principales responsables. Des études récentes ont montré que la surface de la Lune avait un taux de radiation 5 à 10 fois plus élevé que celui que tu subis lors d'un vol transatlantique. Cela signifie qu'il est 200 fois plus élevé que le taux à la surface de la Terre. Lors de futures explorations lunaires, comme le projet Artemis par exemple, les scientifiques doivent prendre cela en considération pour ne pas exposer les astronautes. Nommé d'après la déesse Artemis, sœur d'Apollon, ce programme vise non seulement à placer des astronautes sur la surface lunaire à l'avenir, mais aussi à y construire une sorte de colonie pour étudier la Lune dans des conditions sûres. Alors que le projet a débuté en 2017, la première mission prévue doit être lancée à l'été 2022 avec une durée estimée de 25 jours. L'engin spatial sans équipage devrait atteindre l'orbite lunaire et revenir en toute sécurité avec suffisamment de données pour la prochaine mission comportant 4 astronautes prévues en mai 2024. Artemis 3, 4 et 5 devraient être lancés respectivement en 2025, 2026 et 2027, chacun ayant une durée prévue d'environ 30 jours. MS. MS. MS.